et salut tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui mardi 23 mai allez le matin c'est bien passé tout tranquillou il est environ 10 heures du matin les petits sont partis à l'école petit hic ce matin célestin bon et c'est un petit peu patrac et après le week-end qu'on a passé en fin de compte il n'est pas envie trop d'aller à l'école et du coup la maîtresse nous a appelé ce qui était en sanglots il voulait pas faire la cesse et voulait rentrer la maison un petit peu compliqué à gérer après voilà comme dit la maîtresse il faut pas laisser la porte ouverte à dire bah on va y en chercher parce que ça va pas ou quoi que ce soit parce qu'autrement ça va être la dérive totale du coup on l'a eu au téléphone la maîtresse est hyper cool pour ça justement on l'a eu au téléphone on a discuté un petit peu on lui a dit voilà comme nous on avait du travail aussi qu'on récupérait ce soir au bus et puis que ça allait bien aller et que demain de façon partout en vacances enfin voilà pour la petite parenthèse qui pense moi ce matin quand on l'a eu au téléphone à autrement petite récap du week-end le week-end a été hyper sympa ce que voilà c'était un week-end un grand week-end avec le jeudi de l'ascension les petits ont fait le pont nous aussi on n'a pas trop travaillé du coup ce week-end et on a eu la surprise que enfin pas la surprise c'était déjà prévu mais que paolino viennent passer le week-end avec sa chérie justement à la maison il arrivait jeudi c'est sarana du coup est venu passer aussi l'après midi et la soirée avec nous du coup on avait tout le monde réuni jeudi c'était hyper cool ça fait du bien même si on n'a pas eu hyper beau temps mais ça fait du bien de de les avoir eu tous à la maison franchement voilà et on a passé un week-end excellent paolino est resté jusqu'à hier matin il reprenait son son avion hier matin et on a passé voilà quatre jours cool ça faisait du bien après près de deux mois et demi trois mois où il était rentré à la maison voilà on n'a rien fait d'extraordinaire sur le voilà on a juste voulu se poser et puis profiter de lui on a fait voilà une journée un peu shopping une journée où on a traîné un peu à la maison puis le samedi voilà on a fait une petite balade le dimanche j'ai fait une petite balade à pied le temps n'était pas hyper hyper cool mais on a pu en profiter on a fait aussi du jardin il a essayé de nouveau tracteur du coup voilà il attendu une bonne partie du terrain et je vous ferai voir aussi le terrain derrière c'est lui qui nous l'attendu j'étais content voilà les deux avec avec lisa sa copine avec lisa et ils étaient tous les deux contents à faire du travail du tracteur à tour de rôle on aurait cru des gamins c'était trop marrant et puis nous on a fait un petit peu de potager voilà pour le pour l'aricate du week-end j'ai réussi à faire du potager à semer à semer à repliquer enfin mais semi voilà ici vous avez tout ce qui est haricots j'ai éclaircée aussi les artichauts que j'ai planté là j'espère qu'ils vont prendre les oeillets d'inde c'est trop drôle parce que les années on avait planté les oeillets d'inde vous savez moi je plante des oeillets d'inde un peu partout dans le jardin parce que ça évite les pucerons je vais sûrement sarer plus les pucerons puis voilà ça donne une touche en même temps pour les abeilles tout ça je trouve que c'est pas mal aussi et du coup ça a repiqué partout alors du coup on les a déterré parce qu'ils étaient entre l'allée là du coup je les ai replantés dedans les salades je vous fais un petit tour en même temps les salades ont poussé là-bas juste avant de repartir il y a 15 jours on était parti en week-end pareil j'avais replanter les pieds de tomates ici les pommes de terre qui repoussent le feu de dieu ici on a fait un carré de concombre avec le pied vertichaud voilà j'ai toujours mis des oeillets d'inde au milieu alors vous étiez pareil plusieurs à me demander sur instagram pourquoi on mettait de l'herbe de tonte autour tout simplement c'est que nous on met pas de géotexine on met rien du tout au pied et des fois l'herbe en fin de compte elle passe sous le carré et en fin de compte vous avez de l'herbe autour comme ça voilà ça évite ça évite d'avoir l'herbe à désherber tout autour tout voilà tout simplement et là bas aussi on a remis encore des haricots juste ici et là j'ai fait une planche aussi au filet les plantes et ses arbustes le nom du nom du coup j'ai paillis enfin paillis pour éviter que ça pousse au niveau des mauvaises herbes pareil j'ai mis de l'herbe de tonte et j'ai mis ici c'est des potimaro et du bottornote et de l'autre côté au niveau du à côté de la serre au niveau des cassis pareil mais de la place de perdu et comme tout ce qui est courge bottornote melon pastèque ça prend énormément de place général généralement quand vous avez un carré comme ça vous pouvez mettre deux pieds voire trois pieds mais comme ça s'étale en tout guillemets ça gaspille de la place pour rien du coup voilà la place qu'on n'utilise pas ici au pied des cassissiers j'ai fait la même chose et j'ai mis des courgettes comme ça ça va envahir tout ça là et ça me entre guillemets ça me bouffe pas du jardin voilà tout simplement je vais profiter pour ouvrir la terre en même temps regardez les fraises ça pousse ça pousse ça pousse toujours les petites jardinières il va falloir que j'ai sorte d'ailleurs les pieds de tomates qui commencent à pousser par contre on a les amis qui viennent de nous ont donné à des pieds à faire que j'ai compte aujourd'hui mais je suis hyper content là j'ai encore des pieds d'artichaut et des pieds de rhubarbe les cappuccines sont en train de pousser aussi le feu de dieu ça pareil les aubergines par contre il va falloir peut-être que je les sorte je ne sais pas trop pareil le brocoli à faire que j'éclaircisse là on a toujours les melons pastèques là on a du poivron juste ici j'espère que ça va pousser par contre et si j'ai encore des courgettes et du botonote tout ça et ça c'est toujours les pieds de tomates je sais pas si je voulais dit l'année coup les pieds de tomates que j'avais acheté à l'association des parents d'élèves voilà je faisais de l'argent puis des salades qui va faire que je repique aussi là j'ai encore deux pieds de tomates à repiquer ça c'est du tournesol que j'ai repiqué aussi dans le jardin là j'ai encore des oeillets d'inde là c'est des semis de d'oignons alors c'est la première fois que j'en fais j'espère qu'ils vont pas trop fri on verra là c'est encore du radis et là j'ai fait des artichauts je vais éclaircir un petit peu pour qu'ils reprennent qui reprennent davantage voilà un programme du jour du coup ça va être remettre peut-être un petit coup de jardin quand même on a les valises à préparer parce que exceptionnellement voilà c'est je crois que c'est la première fois de l'année qu'on fait on fait louper deux jours d'école aux enfants parce qu'on part demain jusqu'à lundi à barcaresse voilà dans un camping normalement on devait partir ce week-end le week-end le grand week-end justement le grand week-end de l'ascension et comme paulino on est voilà c'était réservé comme ça et comme paulino est venu du coup on l'a décalé d'une semaine exceptionnellement les petits les petits vont louper on louper deux jours d'école voilà c'est pas grave en soi je pense et luca du coup on lui a pris un billet de train lui il est toujours en stage et va nous rejoindre vendredi soir on va le chercher à perpignan il arrive je crois 17h40 quelque chose comme ça en train perpignan comme s'il vient finir le week-end le week-end avec nous enfin il vient passer le week-end avec nous lui il ou pas deux jours de stage parce que tout simplement il ne peut pas et vide demain matin du coup on part de très bonheur si ophelia rendez vous à 8h30 voir son chirurgien justement par rapport à l'opération qu'elle va avoir à voir un petit peu comment comment ça se passe voir les délais qui a avec lui et je vous reprends comme ça voir les délais qui a avec lui puis voir un petit peu comment ça se passe mais tout en place à la rendez vous demain matin à 8h30 et après je suis en train de voir il y a des pulls dehors et après on part directement direction barque reste voilà là elle est en train de se reposer jusqu'à la mauvaise période et du coup voilà la mal au ventre elle est pliée en deux c'est fait du coup coup de fatigue en même temps du coup c'est pas c'est pas évident pas évident gérer mais bon j'ai dit qu'elle se repose aujourd'hui au maximum pour que la sorte entre guillemets un peu plus en forme pour les vacances je vous fais voir le terrain regardez moi ça on avait peur le dernier coup parce que ça poussait du feu de dieu et ils ont réussi à tout tomber ça fait nettement plus propre alors là par contre on a un petit problème avec les débroussailleuses le fil pour des démarrages est cassé je ne sais pas trop du coup il faut que la porte en réparation pour qu'on arrive à débroussailler toute cette partie là là il va falloir qu'on coupe que je coupe à la main parce que là c'est des ronces et là bas au bout où vous voyez un tas d'herbes en fin de compte c'est là où il ya des anciens troncs mais qui datent de je sais pas combien de temps du coup on n'avait pas pu passer on n'a pas pu passer là le tracteur du coup il faudrait que je passe un coup de débroussailleuse et puis qu'on arrive à défraîchir tout ça mais franchement bon là ils ont coupé au plus haut parce que c'était franchement haut et là il faudrait que je repasse un petit coup de tracteur mais en version plus basse mais qu'est ce que ça fait nettement plus propre franchement et ce week-end Ophélie a commencé à planter aussi des petits arbustes ici parce qu'ici on va faire une rangée d'arbustes et là bas au bout pareil à la planter à la replanter des pivoines enfin la planter pas mal pas mal d'arbustes enfin voilà enfin voilà pour le programme du joueur ça je sais pas si chez vous pareil c'est l'enfant si vous avez du terrain s'ils jouent dehors mais nous on retrouve voilà des pulls partout dans partout dans le terrain c'est un truc de fou c'est un truc de fou à chaque fois il est toujours traîné ou alors au pied du trampoline vous trouvez des chaussettes c'est un truc de fou aussi voilà c'est à peu près tout du coup moi je vais attaquer j'ai une tournée de linge à étendre j'ai mis la vaisselle en route il y a des valises à préparer comme on part de ma rétente de très très bonheur valise à préparer le sac de course aussi à préparer ce que j'ai ramené des bocaux et puis et puis et puis et puis qu'est ce que je veux dire oui un petit peu de travail au bureau quand même ni de rien pour essayer de s'avancer au maximum pour qu'on travaille le moins possible ce week-end même si on va travailler du téléphone parce qu'il y a la wifi à tout ce qu'il faut et puis je pense qu'on vloggera aussi et et puis voilà enfin à peu près tout je crois que je vais arrêter de blablater là et puis on va attaquer la journée on va attaquer on va continuer notre journée oui j'essaie à planter du coup les copains nous ont apporté des pieds de salade des pieds de tomates il ya de quoi faire allez je vous dis à plus tard allez presque 15h30 on vient de passer une bonne demi-heure au téléphone avec une journaliste qui veut peut-être éventuellement va peut-être faire une émission voilà on va voir un petit peu c'est juste un témoignage vous affolez pas c'est pas c'est pas famille nombreuse ou quoi que ce soit c'est juste apparaître voilà faire un témoignage on va voir un petit peu ce que ça donne mais le sujet est assez intéressant voilà on n'a pas tabou en parler du coup ça serait peut-être sympa de le faire on va voir un petit peu comment comment ça se passe de façon vous serez vous serez tout en temps et en heure bien sûr allez là je finis de faire les valises j'ai bientôt fini j'ai fait les sacs juste ici je ne sais pas si vous allez voir juste ici il y a les sacs des petits le carton là c'est tout ce qui nourriture et nos bocaux là c'est nos produits d'entretien tout ça et sur la table il ya un petit peu de bazar partout du coup il y en a des tas de linges ici on va prendre la grosse valise ici pour nous et ça c'est les affaires pour demain pour pour demain pour choubi voilà Ophélie est en train de faire une vidéo à l'étage pour un client et et puis et puis et puis oui et puis je voulais normalement tombe j'en ai même pas pour une demi heure tombe le terrain qui a juste derrière je suis juste carrière tombe et en face monte dans ses prix deux grosses inverses consécutives ça a plus surtout des 11 heures et demie où il ya une grosse grosse avance et là d'ailleurs je suis en train de m'aperçoire que j'ai laissé le cul de camion ouvert mais et là en dix minutes mais voilà c'est tout 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 goji du coup je tomberai pas bon c'est pas hyper haut mais je voulais voilà comme on avait fait la partie du show la semaine dernière je voulais faire cette petite partie là j'ai pas grand chose je ferai en revenant de vacances je retournerai tout le terrain directement puis ça fera tout tout propre tout propre tout propre voilà c'est à peu près tout là oui la dernière fois où vous avez fait voir les toilettes du coup on vous avait dit qu'on allait qu'on allait faire la lait de papier peint tout ça du coup on a trouvé des cadres voilà on a trouvé que deux formats par contre on a trouvé des petits cadres comme ça chez action là il y en a des plus petits puis il y en a des plus gros on a pris quatre de chaque on va voir un petit peu ce qu'on va arriver à faire et le mettre le mettre dans la dans les toilettes voilà fignoler on va dire comme on dit la déco là du coup je finis j'ai essayé de finir de faire les valises je suis en train de faire une mise de course en même temps comme ça quand on va arriver sur place on va passer directement au magasin à faire les courses pour les quatre cinq jours comme ça on sera tranquille à mon avis on va pas beaucoup bouger du camping parce que comme je vous disais ophélie en mauvaise période en plus elle est littéralement la fatigué et et ben voilà selon ce que dit le chirurgien demain en plus ça risque de mettre peut-être un petit coup alors à mon avis vu le camping qu'on a pris avec parc aquatique et des toboggans il ya une grosse pâte aux joueurs pour les petits des jeux d'eau il ya un gros gros truc au bord de la mer il ya trois restaurants il ya les supérettes alors à mon avis on va pas beaucoup beaucoup bouger du week-end je pense qu'on va faire week-end tranquille tranquille voilà sachant que louca il arrive vendredi soir au pied des camps sera peut-être un petit resto et puis à mon avis c'est de week-end vraiment peinard je crois les doigts pour qu'ils fassent beau franchement je crois les doigts pour qu'ils fassent beau comme ça il va pouvoir tous tous et être tranquille ou tranquille à du coup je fais ça je cherche des courses après là j'attends que ça sèche et encore tout ce linge l'a appuyé il ya quelques trucs on va prendre mais vraiment pas grand chose j'ai remis une tournée de linge en route et puis ce soir je voudrais remettre tout ce qui servait de toilette il ya deux draps à laver voilà comme ça on va les étendre là et ça séchera pendant qu'on sera parti mais au moins ça prenne pas dans le bac à linge sale et quand on arrive c'est un truc tout bête mais quand on arrive voilà le linge le linge est à jour tout est à jour dans la maison puis revenir avec une maison moi j'aime bien repartir avec une maison rangée du coup là il ya du boulot mais j'aime bien que tout soit rongé le voilà tout tout fait au moins on arrive c'est pas le bord de la maison quoi enfin voilà sur ce je vais continuer parce que j'ai encore une heure avant de récupérer les petits en plus à 17h je fais le chez le coiffeur et à 17h45 il fallait conduire maintenant terre mail ou à la danse alors du coup la soirée va être assez chargé entre prendre les douches on va pas trop les coucher tard parce que demain du coup on part de très très bonheur donc on va pas les coucher tard on mange et puis la soirée elle a vite 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 passé avant la vie allez je vous reprends plus tard bon allez c'est moi qui vous reprend comme vous disiez ted je sais pas en forme j'ai je sais pas chez vous on a une invasion de mouches ici ça m'agace ça m'agace on n'est pas les seuls parce qu'on a posé la question à plusieurs copains voilà ils nous ont dit nous aussi rattirer vous donc j'ai dit il n'y a pas que chez nous un que ces fichus mouches sont de retour on va être obligé de mettre des collants par un peu partout c'est pas très instagram amni ni jolie sur youtube mais pas le choix c'est très efficace bref comme vous disiez tu es dans un jour enfin là vous voyez tout guillerette et tout c'est parce que voilà je je viens de mettre mon masque les choubis et les deux filles vont rentrer là de l'école d'ici quelques minutes donc voilà j'avais aussi une collab vidéo a tourné pour un pour le boulot pour une marque donc voilà un des jolis des super de soins pour la peau des soins français en plus c'est la marque oden franchement voilà il n'y a pas longtemps que je les connais et j'adore j'adore que c'est des huiles mais ça fait pas la peau gras ça fait super soyeux tout bref j'adore et l'odeur c'est franchement top et du coup je disais j'expliquais dans mes stories que ça faisait du bien parce que même quand on est en jour patrac moi là pour le coup je vous parle d'endométriose mais ça peut être aussi d'autres maladies la grippe et tout machin le peu qu'on arrive à prendre soin de nous ça fait du bien en fait rien que le fait d'avoir mis mes soins et tout comme je disais par contre faut pas me parler ces jours là faut pas me parler de maquillage tout déjà moi le maquillage c'est un truc que je fais uniquement quand j'ai envie même quand on sort je ne mets pas de maquillage systématiquement vous direz vous en commentaire comment vous les filles si c'est systématique pour vous si vous moi 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 c'est uniquement quand j'ai envie voilà il y en a certaines je sais que c'est que pour le boulot les sorties il y en a c'est que deux ans en temps voilà sans raison particulière mais deux ans en temps il n'a c'est jamais avant moi c'était jamais mais jamais 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 là maintenant voilà mais encore une fois c'est pas systématique quand on sort c'est vraiment quand moi j'ai décidé bref voilà c'est pour que je suis un petit peu en mode pomponné avec les boucles d'orée et tout mais voilà mais ouais concrètement je suis sorti du canapé il était 15h30 pour aller faire ma vidéo et tout voilà donc là c'est le deuxième jour hier c'était que c'était le premier donc ça l'a encore mais dans ce cas c'est en soirée quand ça commence en journée en soirée puis après le lendemain voilà donc j'en ai pour trois quatre jours comme ça minimum donc voilà et sachant que comme vous disiez Ted on part week-end alors là bah autant dire que adieu la piscine et tout je rentre pas dans les détails mais alors je pourrais mais j'ai pas envie quoi dans ces cas là on n'a pas voilà j'ai un ventre gonflé comme si j'étais enceinte de six mois enfin voilà donc j'ai pas envie clairement j'ai pas envie donc puis j'ai pas la tête à ça et là j'ai envie concrètement si je devais choisir ce que j'ai prévu de faire pendant qu'on va être en vacances autant dans la maison je fulane sur le téléphone et tout machin je fais rien je pose mon cerveau parce qu'il y a les douleurs à gérer tout là autant je me dis allez on sort du coup du quotidien donc voilà j'aurais qu'une envie c'est de me foutre dans un bouquin ou bousser sur mon projet pro voilà mais mais voilà il n'y aura pas de piscine il n'y aura pas de gros trucs voilà bon après je vous dis ça après il y a toujours les enfants et les enfants ils ont des envies donc voilà maman on va faire ça on va faire ça donc on essaye de prendre sur soi on prend les médocs et puis on y va ça roule donc voilà même s'il y a des jours où on a beau prendre des médocs ça ne veut pas donc quand ça veut pas ça veut pas donc là je croise des doigts pour que ça veuille un minimum bref donc du coup tout ça pour dire que chérie est en train de se taper les valises tout seul tout seul tout seul depuis ce matin il se tape tout en fait le rangement les valises et tout bon le rangement après c'est comme d'habitude c'est le quotidien mais les valises voilà après concrètement c'est que 5 jours donc voilà c'est du vite fait c'est du vite fait mais ça va être surtout les choses à ne pas à ne pas oublier donc voilà donc sur ce je vous laisse je vais essayer de mettre un petit peu ma patte dans tout ça bon allez on vous reprend il est 20h30 oui j'ai changé de tête j'ai eu le temps d'aider le coiffeur avant de condire maillou à la danse ça fait du bien parce que il y en avait besoin voilà les valises sont prêtes les valises sont chargées on a deux petits trucs à mettre et puis après les nécessaires de souhaiter qu'on le mettra demain matin au dernier moment dans le camion là il va faire que je cherche les trottinettes et les planches les petites planches de surf là pour la mer et là je vais coucher les loulous tout le monde au lit parce que demain matin debout à 6h alors franchement tu mets ton pantalon bah vas-y mets ton pantalon vas-y là au filet au bureau elle est en train de faire deux trois petits trucs à travailler moi je finis de ranger tout ça j'ai mis de la vaisselle en route j'ai une tournée de linge à étendre avant de partir et puis on va être opérationnel pour demain comme ça demain au départ on a dit 6h30 voilà 6h30 7h45 on a rendez-vous à 8h30 à Toulouse ou 8h45 quelque chose comme ça mais avec les bouchons on préfère être large et on a regardé de Toulouse à Barcares on a 2h08 puisque là on va être obligé de prendre notre tour 2h08 du coup ça va nous faire arriver allez avec la petite pause ça va nous faire arriver avant midi comme ça je pense qu'on manquera sur la plage de Barcares demain midi et puis après on ira au camping au camping je pense qu'on va pouvoir y aller sur le coup des 15h on va voir un petit peu de toute façon on va tenter j'ai eu le camping par mail comme là c'est une période basse il disait que on pouvait peut-être arriver tôt dans la mesure du possible ce qu'on va faire on va se présenter à l'accueil et puis s'ils nous disent oui comme ça on s'installera oui mon coeur bouche et ton nez c'est ça et aussi t'as un coup dans la bouche que t'as pas demandé bah tu vas te cracher dans les toilettes vas-y vas te cracher dans les toilettes et puis on tentera le coup à 15h alors s'il est prêt à 15h comme ça on pourra s'installer et puis les petits iront profiter du parc à jeu ou s'il fait beau de la piscine et puis s'il n'est pas prêt bah comme c'est au bord de la mer au pied de l'équipe on le sera le camp on sort le parking et puis on ira faire un tour au bord de la plage se balader puis on prendra le goûter puis voilà on s'installera tout tranquillement mercredi c'est vrai que ça serait pas mal si on pouvait s'installer en début d'après-midi comme ça ça nous fait limite gagner une journée donc ça serait pas mal pouvoir en profiter un petit peu parce que là vu le temps qu'il adore aujourd'hui ça a été que ça pluie, soleil pluie, soleil pluie, soleil une catastrophe voilà voilà c'est à peu près tout rien de spécial au fait d'avoir réussi à se motiver un petit peu justement pour travailler pour faire tout ce qu'elle avait à faire parce que comme je vous disais ce matin justement la période c'est la période de la perte de règles pour les femmes et avec l'endométriose c'est compliqué et elle a deux jours comme ça mais elle est complètement lâchée ça avait peur et moi j'avais peur honnêtement pour demain puis ça a l'air d'aller plus loin là on va essayer de dormir quand même cette nuit de toute façon on va se reposer dans la voiture et puis ce qu'on a dit on a dit que oui mon coeur elle m'a couché oui tu te couches et je te fais un bisou vas-y mon plus vas-y je veux te dormir attends bah prends un lit c'est toi vas-y je crois ce que tu veux je veux pas attends je finis puis après je te couche d'accord ouais mais là je vais te fermer les volets t'inquiète pas elle était fatiguée en plus et puis de matin on parle de bonheur après tu peux regarder un petit livre si tu veux tu peux regarder un petit livre si tu veux d'accord bah là t'es en train d'escalader le lit à porte-comment c'est un peu nul non bah mets ça dans ton lit vas-y je te fais un câlin je te fais un gros câlin vas-y bon de quoi je disais oui on va pas faire comme la dernière fois je pense que même si on reste les 5 jours à pas sortir à pas bouger le camion à pas bouger le camion et à se poser comme il y a tout ce qu'il y a dans le camping en plus il y a 3 restaurants il y a la super-ret il y a vraiment tout qu'il faut se remplace je pense que ça va être à la cool et même les petits je pense qu'ils ont besoin parce que la fin de l'année ils sont assez fatigués du coup je pense que ça va être franchement à la cool enfin voilà allez sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait on va tenter aussi un live sur Youtube alors si jamais ça vous voilà si ça vous tente n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire pour les vacances n'hésitez pas à nous suivre justement sur Instagram parce qu'on va faire un vlog mais à un moment donné il ne sera pas plus avant le retour de vacances je pense qu'on va commencer tout notre séjour dans un seul vlog du coup si vous voulez nous suivre n'hésitez pas à nous à nous suivre tout simplement sur Instagram arrobas beaufour family tout simplement on mettra des stories tout au long de la journée pendant les 5 jours voilà allez je vous dis à plus tard je vous fais des gros gros bisous et ciao 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 Sous-titrage ST' 501